Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours, je sors une vidéo pour apprendre à maîtriser sa personnalité. Aujourd'hui, on va parler de MBTI et je voudrais vous expliquer trois manières de différencier les INTP des ENTP. Avant de parler des trois manières, on va déjà parler de la manière qui ne marche pas et qui paraît pourtant évidente. C'est de se dire, bon, il y en a un qui est introverti, l'autre qui est extraverti. En réalité, les notions d'introverti et d'extraverti ne servent quasiment à rien. La plupart des gens sont ce qu'on appelle ambivertis. À part les extrêmes introvertis et les extrêmes extravertis, à peu près tout le monde est quelque part au milieu. On peut avoir des tendances, etc. Mais bon, ce n'est pas du tout quelque chose qui permet de vraiment analyser la personnalité de quelqu'un. Les INTP ont cette différence-là des ENTP qu'ils vont avoir tendance à avoir plus de mal avec les gens. avec leur identité par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'un INTP va avoir tendance à être parfois un peu mal à l'aise quand il va rencontrer de nouvelles personnes. Son problème principal sera certainement le fait d'être vu d'une telle ou telle manière par les gens. Tout ce qui est question de jugement, etc. Ce sont des choses qui vont avoir tendance à le stresser beaucoup plus. Il va pouvoir faire avec les observations des choses assez incroyables, mais avec les gens, il va être un peu plus bloqué. Alors que les ENTP, eux, ils peuvent être plus introvertis, mais ils ne vont pas avoir peur des gens. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir peur de dire ce qu'ils pensent des gens de manière moins bizarre. Parfois, c'est justement en étant moins frontal. Parce que certains INTP vont dire ce qu'ils pensent de quelqu'un de manière beaucoup trop frontale sans se rendre compte de l'impact émotionnel que cela va avoir sur la personne. Est-ce que cela se fait ou pas des normes sociétales, des valeurs communes dans un groupe ? Alors que les ENTP, eux, ils vont avoir tendance à gérer cela un peu mieux. Par contre, ce qui gêne le plus les ENTP, c'est quand on va essayer de les contrôler. C'est quand il y a quelque chose qui ne va pas marcher comme cela devrait ou qu'il y a trop de règles à un endroit donné. Ni l'un ni l'autre n'aiment ce genre de choses. Mais les ENTP vont avoir plus de mal avec ces choses-là, alors que les INTP vont avoir plus de mal avec les gens. Pareil, les ENTP aussi n'ont pas toujours conscience du sentiment extraverti, donc des réactions émotionnelles, des normes sociales, etc. Ils n'ont pas toujours conscience, mais cela va avoir tendance à moins les gêner quand ils vont faire un truc et que les gens vont les juger, vont les voir comme étant bizarres, etc. Ils vont vouloir les exclure du groupe. Ce sont des choses qui vont les gêner, mais qui vont moins les gêner que les ENTP. Et pareil, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est règles, tout ce qui est imposition de certaines limites par des gens extérieurs, ce sont des choses qui vont moins gêner les ENTP, malgré que cela les gêne aussi. Mais il y en a un qui va être plus gêné par les choses, en gros, et l'autre plus par les gens. C'est ce qu'on appelle, en fait, les décideurs et les observateurs. Il y a plein de vidéos sur la chaîne si vous voulez creuser ce sujet. Le deuxième moyen de différencier les INTP des ENTP va plutôt, du coup, être au niveau de ce qu'ils arrivent à faire. La première, c'est par rapport à ce dont ils ont peur. La deuxième, c'est par rapport à ce qu'ils arrivent à faire. Bien souvent, les INTP vont avoir tendance à être beaucoup plus débrouillards que les ENTP. Parce que les ENTP, ils vont avoir plein d'idées tout le temps. Ils vont vouloir faire plein de trucs, etc. Mais ils vont avoir du mal à faire les choses correctement du début jusqu'à la fin sans avoir oublié la moitié des informations, sans avoir oublié de faire la moitié des trucs qu'ils devaient faire. Ils sont vraiment très chaotiques, très perdus quand ils essayent de mener un projet à bien. Alors que les INTP, ils vont aussi être un peu désorganisés. Ils vont aussi aller un peu dans tous les sens, etc. Mais ils vont avoir tendance à être beaucoup plus à l'aise avec ce genre de choses et à, quand il faut, passer en mode SI. Parce que là, bon, admettons qu'on ne parle que des TI-NE et des NETI. On ne parle pas des NEFE ou des TI-SI, des double INTP, des double NTP. Parlons donc des INTP classiques et ENTP classiques. Les INTP vont avoir tendance à pouvoir, quand ils en auront besoin, passer en mode SI. Être très méticuleux, à faire attention à ce qui se passe dans le monde réel, à respecter un plan, à respecter certaines règles qui se seront fixées à eux-mêmes ou qui sont juste en place pour mener à bien leur projet. Alors que les ENTP, eux, ils vont avoir beaucoup plus de mal avec ça. Et quand il va falloir faire un truc et que ça va demander de sortir de leur monde d'intuition extravertie, avec plein d'idées, etc., pour faire quelque chose de précis, de régulier, répéter quelque chose tous les jours, avoir des routines, mettre en place des habitudes, etc., ce sont des choses avec lesquelles les ENTP auront beaucoup de mal. En revanche, pareil, on reste dans le truc par rapport aux choses, par rapport à l'organisation, etc., ou par rapport aux gens. Ça, c'est ce dont les ENTP auront du mal, enfin, ce pourquoi les ENTP auront du mal. Par contre, là où les ENTP arriveront à faire quelque chose que les INTP n'arriveront pas, c'est encore une fois par rapport aux gens, mais par rapport au fait de, par exemple, s'allier avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas, travailler avec des gens qu'ils n'aiment pas, ils vont pouvoir le faire. Faire, comment dire, mettre leurs opinions de côté dans un moment donné parce que, voilà, ce n'est pas l'ambiance, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le but. Ça, ils vont réussir à le faire. Pour garder leur liberté de haine et de pouvoir faire ce qu'ils veulent tout le temps quand ils veulent, etc., ils vont pouvoir jouer avec leurs pensées introverties, jouer avec le sentiment extraverti et parfois faire des choses qu'ils trouvent débiles. Bon, si ça fait plaisir et qu'on me laisse tranquille, ils vont pouvoir le faire. Alors que les ENTP vont avoir tendance à être beaucoup plus intransigeants par rapport à leurs valeurs, par rapport à leurs opinions, par rapport à ce qu'ils pensent être la bonne chose à faire. Et même si ça va créer des problèmes du coup parce qu'ils vont se retrouver seuls et ils vont devoir par eux-mêmes faire tout le travail pour atteindre leurs objectifs, ils préfèreront ça et être intransigeants par rapport à ça, quitte à devoir travailler encore plus du coup par rapport aux observations, donc par rapport à mener leurs plans à bien, etc. Mais du coup, en fait, c'est ça leur force. Et du coup, tu vois, leurs forces sont à différents endroits et ça peut avoir tendance à s'équilibrer. Les ENTP, ils sont mauvais pour mener des plans à bien, mais ils sont bons pour s'allier avec les gens, tu vois. Donc, ils pourront travailler avec les autres et ça va avoir tendance à se régler comme ça. Les ENTP, ils sont mauvais pour travailler avec les autres, mais bon, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent tout seuls. Donc, d'un côté, on va avoir la capacité des ENTP à faire ça et l'incapacité des ENTP à le faire. Et de ce côté, la capacité des ENTP à faire l'opposé et l'incapacité des ENTP à le faire. Troisième méthode pour différencier les ENTP des INTP. C'est rigolo, mais ça marche vraiment. C'est que les INTP vont rarement penser être des ENTP, alors que les ENTP pensent souvent être des ENTP. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu as passé le test et tu as INTP, mais que tu te demandes est-ce que tu as un ENTP, c'est certainement que tu es un ENTP. Parce que souvent, dans les ENTP, il y a beaucoup d'INTP et il y a aussi beaucoup de ENTP qui pensent être des INTP. En revanche, dans les ENTP, il n'y a que très rarement des INTP qui se sont trompés. En gros, les ENTP et les INTP pensent tous être des INTP. Donc, en général, quand il y a un doute, c'est souvent que la personne est un ENTP. Ça paraît un peu farfelu comme ça, mais vraiment, la plupart des gens qui se posent la question « Est-ce que je suis un I ou un ENTP ? » ce sont les ENTP et pas les INTP. En général, les INTP, ils ont INTP, ils sont contents d'être des INTP et c'est vraiment des INTP. Alors que les ENTP, ils vont avoir tendance à se poser plus la question parce qu'effectivement, c'est logique qu'ils se posent la question puisque bien souvent, ils ne sont pas des INTP. Après, si tu penses être un ENTP et tu te demandes est-ce que tu es un INTP, là, je ne sais pas. Donc, reporte-toi aux deux précédentes astuces pour différencier les deux. C'est tout ce qui pourra te sauver parce que c'est un cas de figure beaucoup plus rare. Mais un INTP qui n'est en fait pas un INTP, ça, ça arrive souvent. Prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Il y a dans la description, oui, je fais la voix en post-production, un lien vers la formation que j'ai créée qui s'appelle « Les 7 méthodes pour trouver sa personnalité ». Il y a énormément de gens qui se trompent par rapport à leur personnalité. Donc, j'ai créé une formation complète qui permet de trouver sa personnalité de manière sûre sans avoir le doute qui revient constamment. C'est le premier lien dans la description. Et du coup, je laisse le vrai moi vous dire au revoir. Prenez soin de vous. Et ma foi, on se dit à la prochaine. À demain pour être précis. Au revoir.